Bonjour, je m'appelle Jenny Madsen et je voudrais parler de la Belgique. La Belgique est divisée en trois régions, le Flandre au nord, la Valonie au sud et le Bruxelles qui est au centre. Le Flandre est la partie néerlandaise, la Valonie est la partie française et le Bruxelles étant un anche des deux cultures. Et aussi le Bruxelles est la capitale du pays entier. Et aussi le Bruxelles est le quartier général de l'OTAN qui est l'organisation du traité de l'océan et de l'Atlantique du nord. Je suis désolée. Le pays entier a une taille comparable à l'état de Maryland et elle a environ 60 km de la côte. Mais aussi elle a les frontières avec la France, le Luxembourg, l'Allemagne et les plus bas. Pour l'histoire, la Belgique a été habitée par les Néerlandais et les Français et les Allemands et beaucoup de gens avant le Moyen Âge. Mais elle a été annexée par Napoléon en 1795. Finalement, elle était aussi devenue une partie des Pays-Bas après la défaite de Napoléon à la bataille de Waterloo en 1815. Mais finalement, elle a gagné son indépendance et a créé une monarchie constitutionnelle quinze ans après ça. Et aussi, une chose intéressante, la théorie qui est devenue le Big Bang, mais qui n'était pas appelée le Big Bang de l'hier à cette époque, a été présentée par un belge Georges Maitre. En Belgique, il y a trois langues officielles. C'est le français, le néerlandais et l'allemand. La balanie, qui est la partie française, est catholique en culture, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui pratiquent le catholicisme. Il y a des peintures bien avec l'église et l'architecture aussi avec l'église, les églises et les autres meubles et les écrivains sont très importants pour les Belges. Une bande dessinée, Les Aventures de Tintin, qui est très populaire, avait été créée par un belge. Édouf Saxe, un autre belge, a créé, a inventé, a inventé le saxophone en 1846. Et pour les sports, le cyclisme, la natation, le tennis, le judo et le football sont des sports très populaires. Et aussi pour le cyclisme, la Belgique est le pays qui a gagné la Tour de France la plus de fois, autre que la France bien sûr. Mais oui, il y a, c'est tout pour la culture. Et aussi, la Belgique a environ 10,7 millions de gens. Et aussi, elle est assez large. Merci. 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 Merci.